... La présentation que je vais vous faire ce soir, pour mes étudiants, je suis désolé, ça va être non pas du rabâchage, mais de la révision, ou du bourrage de crâne, ou éventuellement donc des formations psychologiques, pour que vous compreniez de quoi on parle, et puis pour ceux qui sont extérieurs, finalement, essayer de comprendre ce que c'est que ce machin, que cette criminalistique un peu particulière que nous montons à l'UQTR, et plus particulièrement, justement, je remercie Chantal de m'avoir proposé de faire ça dans le cadre du Centre international de criminologie comparée, avec certaines visions d'une criminalistique, qu'est-ce que c'est, on va essayer de le voir, peut-être pas dédiée exclusivement, comme si elle s'aille à la télé, à la Cour de justice. La présentation elle-même, puisque je vois que beaucoup de mes étudiants, d'ailleurs vous êtes bien répartis dans la salle, donc finalement vous êtes quand même un petit peu mélangés, il y a 52 diapos, il n'y a pas possible, il y en a moins pour 3 heures, non, non, déjà il y a des diapos de bibliographie, vous me connaissez, c'est que je ne sais rien, je ne sais que par les autres, donc à la fin, tout ce que je vous avance, peut-être largement remis en question d'un point de vue rationnel et critique, c'est ce qu'on peut espérer au moins d'une université, donc pour ceux qui voudront pousser plus loin, je ne repère pas trop s'il y a des criminologues dans la salle ou des gens plutôt orientés psychodémiques, oui, naturellement, mais si j'ai des chercheurs qui sont intéressés justement pour établir les ponts que j'appelle de mes voeux dans le cadre de cette présentation, vous pouvez toujours, je vous mettrai cette présentation comme d'habitude en format PDF, cette fois-ci sur le site du laboratoire de recherche en criminalistique, dans la rubrique des conférences, et vous pouvez la rechercher, puis récupérer ensuite largement de quoi vous amusez pendant vos périodes creuses. Je commence cette petite présentation d'abord par une citation de Goldstein, Goldstein est un scientifique social, donc est-ce que la science sociale ça n'existe pas, ce machin-là, mais qui s'intéresse entre autres au niveau de la gestion des grandes administrations, et Goldstein, dans 1979, écrivait déjà Pourquoi je commence de cette façon-là ? Parce que s'il y a bien une science dite exacte, je n'aime pas ces termes science exacte, science dure, etc., mais une science exacte, une science expérimentale, empirique, qui est dédiée véritablement vers un fait sociologique, c'est la criminalistique, puisque en fait ce sont des sciences appliquées en vue d'être livrées à des gens intelligents qui sont généralement plutôt orientés sciences humaines, droits, etc. Tout d'abord, je permettez-moi de me présenter pour ceux qui, mais même pour mes étudiants, vous ne savez peut-être pas tout, pour ceux qui me connaissent peut-être un peu moins, je suis donc le monsieur qui est ici, dans une belle tenue du professeur d'université, ça fait vachement chouette, de fait je suis docteur en sciences français de l'Université de Lausanne, je suis professeur de criminalistique actuellement en département de chimie, biochimie et physique, enfin actuellement, a priori, pour un bout de temps, je donne plus particulièrement des cours dans le cadre de mes tâches d'enseignement en sciences forensiques criminalistiques, en photographie scientifique, entre assumer l'identification et révélation d'actéoscopie, entre autres, mais en général des traces d'impression, en microscopie, puis aussi en histoire, veuillez m'excuser pour cette erreur, c'était vite, l'histoire des sciences, mes axes de recherche sont plus particulièrement orientés vers des intérêts qui sont finalement des intérêts plutôt philosophiques, dirait certains, l'épistémologie et l'ontologie de la classe, c'est ce que l'on va aborder aujourd'hui, essayer de comprendre ce que c'est que finalement cette science fondée sur la trace, puisque ça met définition, l'élaboration du renseignement par la trace, l'interprétation, je suis aussi, j'ai la chance d'être, directeur du laboratoire de recherche en criminalistique, le Sherlock Holmes que vous voyez là-haut, et chercheur régulier au Centre national, le criminologique comparé, mais j'ai eu une vie, un peu comme les chats, une vie antérieure à celle-ci, où le même bonhomme était un petit peu moins gros, un petit peu seulement, et était collègue de gendarmerie, 29 années, où mes fonctions, moi, j'ai toujours docteur de Lausanne, ça n'avait pas changé, j'étais surtout donc avec différentes qualifications supplémentaires, militaires, entre autres, de l'enseignement militaire supérieur, et j'étais en charge, j'ai eu l'honneur d'être en charge de plusieurs années de commandement opérationnel, vous avez ici l'a dit, je ne vais pas la faire à l'inventaire, ce que je veux dire par là, c'est que les questionnements que je vais vous exprimer ce soir, ce ne sont pas simplement des questionnements d'académiciens, d'universitaires, de théoriciens fondés sur une lecture approfondie et puis un engrenage au niveau du cervelet pour retenir au maximum, mais aussi des questionnements que j'avais du temps de ma vie précédente, qui m'ont d'ailleurs poussé à opter, finalement, à un moment donné, de faire un choix de bascule, de basculer dans l'académique, pour réfléchir d'abord sur 29 années que je m'ai passées, et puis peut-être sur les années suivantes, qui m'attendaient à transmettre peut-être une partie à défaut de savoir, de connaissances, et puis aussi peut-être à faire évoluer le système pour mieux comprendre ce que c'est que cette science qu'est la criminalistique dans laquelle j'ai mené dedans pendant près de 30 ans. Criministique, c'est ça, vous le savez tous, c'est-à-dire, ce sont des enquêteurs polyvalents, ils portent même un pétard, généralement, puis c'est eux qui frappent les portes avant les SWAT. Ils sont scientifiques, naturellement, intelligents, plus ou moins porteurs de cravates, certains sont même initiés aux pratiques commando, on les voit, ça tombe de partout. Ils sont extraordinaires parce qu'il suffit de regarder à la télévision, ils ont d'abord une technologie fantastique, je ne sais pas si vous avez remarqué, plus c'est noir dans une pièce de laboratoire télévisuel, plus c'est un laboratoire important, puis plus il y a des flashs luminescents où on appuie sur les touches magouilles des ordinateurs où ça tourne et puis il y a des choses qui sortent, et plus a priori ça semble être l'impression, c'est infaillible. D'accord ? Donc, visiblement, tout le monde sait que la criminalistique, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une vision fictive au sens fiction, bien naturellement, de la criminalistique, qui est très populaire, au point d'ailleurs d'être à ce point populaire que certains chercheurs sociaux se sont penchés sur ce qu'on appelle le CSI effect, c'est-à-dire sur l'impact de cette vision fictive de la criminalistique sur les attentes, non seulement du peuple, des jurys, mais aussi des magistrats ou des autorités de poursuite. D'accord ? Et puis là, les avis peuvent plus ou moins diverger, mais en tout cas, il y a un endroit où ils se retrouvent, c'est qu'il y a des attentes désormais totalement excessives, y compris de gens qui sont en charge des poursuites criminelles, entre autres, ou des magistrats. Par exemple, en France, après je reviendrai, vous inquiétez pas sur le Canada ou l'Amérique du Nord, mais par exemple en France, il est de plus en plus difficile de voir un procureur qui est responsable des poursuites criminelles de s'engager sur un dossier criminel, au sens canadien du terme, puisque nous avons une classification tripartite des infractions, sans avoir au moins de l'ADN. S'il n'y a pas d'ADN, le dossier ne peut pas tenir. D'accord ? Donc ça pose quelques questions. Alors, pourquoi l'ADN ? On va voir un petit peu, peut-être, pendant cette présentation. Mais ça pose des questions véritablement. Mais ça veut dire que tout ce qui se faisait avant, ça ne rime à rien. Puis s'il n'y a pas d'ADN, il y a plein d'autres choses, on ne peut rien faire. On fait quand même quelque chose. On ne va pas laisser nécessairement l'individu sortir du carcan dans lequel il s'est lui-même fourré ou qu'on a été le maître. Mais les questionnements sur la force, justement, de l'avoir leur probante et puis l'apport de la science au tribunal montrent véritablement qu'il y a désormais un biais, un biais subjectif pour dire que la science va permettre de s'engager jusqu'au processus fidèle de la condamnation. Puis si je n'ai pas l'ADN, je ne suis pas suffisamment fort sur mes bases. D'accord ? Donc ce problème, il est à la fois mis au niveau des autorités de poursuite, au niveau des magistrats aussi. Vous allez voir sur quelques diapositives que je vais vous montrer. Et puis c'est la vision aussi de la population, du public, généralement, qui regarde ce genre de télévision, où une grande partie s'imagine, y compris en France, une nouvelle fois, je vais prendre l'exemple, où il m'est arrivé dans ma vie antérieure d'avoir de braves citoyens qu'on allait réveiller au petit matin pour des raisons tout à fait légitimes mais prévues par la loi, m'expliquer, est-ce que j'ai un manga de perquisition ? Ben ça n'existe pas. Ben si, mais à la télé, ben oui, à la télé, ça a été misé en Américaine, mais en France, c'est pas le mandat de perquisition. Et puis on continue comme ça, sur les traces, sur tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc on voit un petit peu l'impact, bien naturellement, de ces séries et de cette vision un petit peu fictive de la criminalistique. Donc en première approche de la criminalistique, je pense, pour ceux qui ne m'ont pas encore subi dans mes cours, qu'on peut avoir comme vision de la criminalistique, ben un ensemble de sciences plus ou moins fondamentales et désormais bien assises, qui éventuellement participent, la physique participale à la balistique, la chimie analytique à la balistique, aux explosifs, etc., etc., participent à un surdomaine de connaissances qui exploite justement ces connaissances fondamentales, et puis l'ensemble, quoi qu'il arrive, apporte ces connaissances au niveau du droit. Là où va ? Y a-t-il quelqu'un qui conteste cette vision, visiblement, enfin, cette vision initiale de la criminalistique ? Bon, c'est pas grave, puisque vous ne me posez pas de questions, je vous invite de les faire tout à la fin, d'accord ? Je vais vous inviter à une réflexion pendant cette présentation sur cette évolution de cette vision de la criminalistique, et puis peut-être finalement expliquer ce qu'on est en train d'essayer de faire ou de le faire à l'UQTR. La réalité, comme vous en doutez, là je vous cite Pratt et HAL 2006, sur une étude, une fois plus, du CSI Effect, c'est que la réalité, c'est pas CSI, ça c'est sûr, c'est même assez décevant, c'est assez décevant parce qu'on se rend compte que les scientifiques sont essentiellement effectuées pour une partie au tribunal, et généralement la partie qui a de l'argent, et généralement la partie qui a de l'argent, c'est la poursuite, d'accord ? Donc il y a un biais, visiblement, sur les moyens qui sont mis en oeuvre, malgré les sacro-saintes cris d'orfraie, pour dire non, non, on va équilibrer le système, tout le monde va y avoir accès, etc., etc. C'est pas exactement ce que l'on voit. Pire, pour moi, c'est même carrément décevant et une catastrophe, c'est que lorsque vous vous adressez aux premières étapes de la preuve criminelle, de la preuve judiciaire, je vais revenir sur ces termes de preuve judiciaire, 38% des techniciens de scène de crime, ça c'est une étude anglaise, qui est corroborée dans d'autres pays, c'est une étude au Royaume-Uni, perçoivent le rôle comme purement mécanique, c'est-à-dire que les spécialistes de scène de crime prennent, puis remettent, et puis il n'y a pas de réflexion, il y a une réflexion peut-être sur la scène de crime, qui encore a essayé d'identifier, quelques publications s'y attachent actuellement, je vous en parlais aussi, mais après, c'est pas leur problème de ce qui se passe derrière. Finalement, une vision, ça mènerait vers une vision où j'ai un agent préleveur qui va mettre sur une clé USB, comme vous allez à la One Hour Photo Kodak, vous mettez votre clé USB dans l'appareil, on appuie, ça sort les photos, le travail est terminé, d'accord ? Et puis le One Hour Photo, éventuellement, ça s'appelle un laboratoire de police scientifique, un peu comme un laboratoire d'alaises médicales aujourd'hui, où vous allez faire prendre votre prise de sang à l'hôpital, à Saint-Joseph, et puis ensuite, ça va être envoyé dans un laboratoire d'analyse, vous avez la liste des composants qu'il faut aller chercher qualitativement et quantitativement, puis c'est envoyé au médecin qui, lui, éventuellement, va analyser. Correct ? Alors, moi, je vous invite à réfléchir un petit peu plus, d'abord, et pas seulement d'un point de vue historique, on y gardera tout à la fin, parce que finalement, l'université, c'est aussi le rappel des anciens, et le respect des anciens, sur qu'est-ce que c'est, finalement, que la criminalistique, et quel est son rôle dans l'enquête judiciaire. Avant tout, essayons de comprendre un petit peu quelles sont les missions fondamentales des organes d'application de la loi, et ces missions fondamentales, on peut les classifier, là, toutes les études de police et de sécurité vont se convergent là-dessus, on n'a pas de discussion trop, sur une mission naturellement d'ordre public, de prévention, de répression, de résolution des problèmes, pour parler plus générique, d'accord ? Voir certains concepts de services à la communauté, ce qu'on appelle le community policing, d'accord ? Et tout ça, quel que soit, de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la mission fondamentale des services d'application de la loi, et des corps policiers, on a besoin de renseignements, c'est-à-dire de comprendre à quoi on est confronté, d'accord ? Donc, ceci dit, dans le concept même de la criminalistique, dans l'élaboration du renseignement d'intérêts criminels qui va permettre d'aller jusqu'à la cour de justice, donc dans la phase essentiellement de répression et de résolution, la criminalistique, finalement, c'est un auxiliaire de justice où le prélèvement qui a été effectué par le technicien de scène de crime, entre autres, qui appartient au service de police et qui est destiné, éventuellement à terme, à arriver devant la cour de justice, va recevoir l'assistance supplétive d'un scientifique, on va en discuter un petit peu de son rôle et de sa formation durant cette présentation, en vue de présenter les preuves au tribunal. Et puis, avec la vision que l'on peut avoir de la criminalistique, c'est, est-ce que, ce ne serait pas tout simplement satisfaisant, d'avoir, finalement, une intégration de ce laboratoire qui est peut-être un petit peu compliqué, en limitant, bien naturellement, les risques d'erreur ou les incompréhensions de ce qu'il est en train de faire parce que la science est toujours un petit peu compliquée, les sciences empiriques, en mettant une sorte de système d'accréditation, de certification, d'assurance qualité ou ce qui rentre d'un côté, je suis absolument sûr des résultats qui sortent de l'autre. Ça paraît très logique, n'est-ce pas ? Alors, je vous parle de criminalistique depuis le début, mais c'est quoi la criminalistique, finalement, dans un premier temps ? Et puis là, on a une première déception parce que, bon, on ne sait pas. Et même les criminalistes, aujourd'hui, j'ose prétendre, la prétention, c'est mal, l'ambition, c'est bien, mais j'ose prétendre que je suis criminaliste, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce que c'est que cette criminalistique. En fait, on parle d'écoles qui sont différentes écoles qui existent, qui sont en plus pas nécessairement explicitement déterminées. On en cite entre autres trois écoles qui permettent au moins de classer un petit peu nos réflexions. Une première école où la criminalistique serait une simple pratique policière qui applique des simples outils et techniques. D'ailleurs, on retrouve un petit peu ce concept américain avec le mot criminalistics. On verra plus tard d'où vient ce mot criminalistique où vous avez le service de la criminalistique qui est essentiellement mis dans un bureau d'identité judiciaire où on fait essentiellement des traces, des patterns, donc des traces digitales. Pas de la balistique, ça, ça monte au laboratoire. En revanche, des traces de semelles. Donc, c'est finalement plus des techniques, du poudrage, de la photographie, du moulage. Et puis, on récupère. Puis, jusqu'à un certain niveau, on autorise une certaine interprétation. C'est peut-être là que se posent certains problèmes. En tout cas, sur une vision infaillible de la science. Une deuxième vision qui était d'ailleurs prônée par l'un des grands criminalistes du début du XXe siècle et de Montlocard, c'est un éventail de techniques qui sont exclusivement réservées à des experts et qui sont aussi exclusivement dédiées au seul service de la justice. Et puis, enfin, une troisième vision qui considère que peut-être, à force, si on commence à réfléchir sur cette chose, à essayer de la définir, c'est peut-être bien un métier à part entière, une science à part entière qui serait à définir en appui bien naturellement des problèmes de sécurité, donc de police et de justice en particulier. En fait, je vous ai dit que les écoles étaient non explicitement, finalement, c'est un petit peu explicité, mais non explicitement détaillées et puis un peu en contradiction. Aucune véritablement n'est reconnue comme prédominante sur les autres. Un courant actuellement, d'un point de vue universitaire, qui est plutôt à soutenir cela, mais contrarié, entre autres, par un courant plutôt étatique, entre autres, au niveau de l'ordre américain, a bien tout séparé. D'accord ? Et puis, force est de constater ces travaux de Roux-Ribaud, et puis j'étais dedans un petit peu, que ce défaut de conceptualisation, il persiste et à la limite, aujourd'hui, il est amplifié par le fait qu'on demande de plus en plus dans le domaine des sciences empiriques, mais aussi dans le domaine des sciences sociales, je n'ai pas aucune illusion, une sur-spécialisation. Donc à force de sur-spécialiser les gens, à force de les mettre dans une pointe de diamant, peut-être qu'ils perdent de le nez sur l'horizon. Alors, je vais vous trouver, je vous connais en moins, certains criminalistes, ou certains scientifiques se sont penchés sur une définition d'un criminalisme, ce qui explique d'ailleurs en partie ce défaut de conceptualisation, d'ailleurs au niveau nord-américain, au niveau nord-américain avec les Européens, au niveau d'autres écoles comme l'école australienne qui est en train de se développer aussi. Kirk, 1963, qui est l'un des premiers grands criminalistes nord-américains, je passe tout de suite de Rome, qui a créé le laboratoire des sciences judiciaires et médecines légales à Montréal, qui est le premier laboratoire nord-américain. Kirk, en revanche, qui avait été recruté par un monsieur des premiers grands criminalistes américains à l'école de Berkeley, dans une publication séminale de 1963, définit la criminalistique comme la science de l'individualisation. Tout de suite, pour les non-adeptes de la secte de la trace, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'individualisation ou la différence et l'identification. Identification, c'est un terme que vous connaissez tous, ça vient du latin idem. Idem, c'est pareil, similaire. D'accord ? Donc ça veut dire, en gros, que, par exemple, en marchant dans cette salle, si je réussis par une technique particulière, une technique, je n'ai pas dit une science ou quoi que ce soit, une technique de révélation particulière, une technique même optique, à repérer ce dessin qui a été fait sur ce sol, je vais, éventuellement, par analogie, voir que sa forme ressemble énormément, donc, et pareil à une trace de semelle. D'accord avec moi ? Ça ne me dit pas pour autant si c'est la trace de semelle de M. Crispi au instant T, c'est-à-dire à 19h quelque chose, déposé ce soir-là pendant que je suis en train de faire votre conférence. D'accord ? Individualisation est une division au-dessus, dirais-je. Individualisation, c'est-à-dire toujours du latin individus. Individus, c'est indivisible, de peut-être séparé. C'est-à-dire qu'on est là sur une notion qui est beaucoup plus prégnante, peut-être prétentieuse d'ailleurs, de détermination sur un événement passé à partir d'une science, donc peut-être à définir, à pouvoir certifier que ce que je viens de révéler, c'est bien naturellement une trace de semelle, éventuellement une trace de semelle de chaussures, c'était quoi les chaussures ? Je ne sais pas. Bon, moi non plus, mais de traces de semelle de chaussures 41, de telle marque, etc. On est toujours sur idem, identification, groupale, d'accord ? Mais en plus que c'est, à l'exclusion de toute autre chaussure de cette marque et de cette taille, celle de M. Crispido, portée à l'instant T et qui a été déposée à cet endroit-là. Vous voyez un petit peu le saut de division qui est fait et c'est la définition que Kirk donne de la criminalistique. Ce n'est pas vrai. C'est la définition qu'on a voulu garder de Kirk de la criminalistique parce que Kirk, sur un article de cette page, ça, ça ne dure même pas une demi-ligne, d'accord ? Il dit plein d'autres choses sur les limites de ce type d'inférences. Mais, simplification du système, Kirk a dit ça, donc c'est la science d'individualisation. Mathier, qui a été le 1, 2, 3, 3ème directeur de l'École des sciences criminelles de Lausanne, enfin de l'Institut de politique scientifique et de criminologie, définissait pour sa part la criminalistique comme l'ensemble des principes scientifiques et des méthodes techniques appliquées à l'investigation criminelle pour prouver l'existence d'un crime, aider la justice à déterminer l'identité de l'auteur et son mode opératoire. Vous reconnaîtrez déjà qu'entre Kirk d'un côté, 63, et Mathier 86 de l'autre, il y a quand même un sacré grand écart. On ne parle plus simplement d'individualisation, mais on parle de mode opératoire. D'individualisation vers la Cour de justice, mais aussi participation à l'enquête, etc. La plus belle définition, et j'en suis sincèrement désolé, que je trouve en tout cas celle qui me plaît le plus puisque j'ai la chance, puisque je suis dans un domaine qui est visiblement non encore conceptualisé, de pouvoir choisir ce que j'ai envie de faire. D'accord ? La plus belle définition, et ça j'en suis désolé, elle n'est pas due à des criminalistes, mais elle est due à toute une équipe d'épidémiologistes lors d'une étude de la transmission du virus du SIDA, du HIV, d'accord, par des soins dentaires. On dirait, c'est vachement loin, et puis c'est vachement loin, il y a eu, mais au moins, on compris leurs problèmes. C'est la démonstration de relations entre des gens, des endroits, et puis des choses qui sont impliquées dans des cas légaux par l'identification, l'analyse, et si possible l'individualisation de la preuve. D'accord ? Donc là, d'un seul coup, je la trouve très jolie. Là, on me parle de mes objets d'intérêt, les gens, les lieux, les choses. D'accord ? Et en fait, le métier du criminaliste, quelle est la force de l'inférence des associations, c'est-à-dire pourquoi je m'autorise, alors que je n'étais pas présent à observer un acte, à partir de vestiges qui ont été laissés de cet acte, de traces, comment je peux me permettre à faire, quelles sont les inférences qui sont mises en oeuvre pour permettre de faire un lien, une association, et quelle est la force du lien que je peux me permettre. D'accord ? Je vous ai parlé, je viens d'introduire le mot forensic science, vous allez me dire, ah bah ça y est, encore un français qui fait des anglicismes. Alors tout de suite, je vais te corriger l'affaire. Le mot forensic, il apparaît pour la première fois dans ce qu'il me dit d'Alembert et d'Hydro. Ça tombe mal, ce sont des français, en 1751, deuxième édition. Et dans le mot il est vrai, médecine légale, medicina forensis, juridica, et puis comme j'aime bien les français, mais j'aime bien aussi les québécois, je vais vous lire un petit passage d'un grand juriste et criminologue québécois, il s'appelle Pierre Patnaude, il était professeur à l'université de Sherbrooke, et systématiquement dans tous ses écrits de 2000-2001, il se battait sur le terme forensic IQE, qu'on utilise d'ailleurs en Suisse, qu'on utilise aussi en Italie, forensic A, en espagnol, forensic A, en Belgique, forensic A, mais pas ici parce que c'est un anglicisme. Les expériences judiciaires, je cite Patnaude, sont d'abord les juges et les juristes. En Suisse, on préfère l'expression criminalistique appliquée. Ainsi, l'université de Lausanne se trouve l'institut de criminalistique appliqué. Cependant, nous avons constaté que cette formule prête à confusion. Il y a danger de confondre avec criminologie. Enfin, l'expression police-scientifique porte une connotation de lien trop étroit avec la police. Elle peut en amener plusieurs à douter de l'impartialité des experts. Faute de mieux, nous utilisons l'expression sciences forensiques pour désigner les sciences spécialisées dans les profs savantes. Je n'ai pas entendu à ce moment-là l'Office québécois de la langue française beaucoup se plaindre auprès de M. Patnaude qui a sorti ça sur une bonne demi-douzaine de ses publications à chaque fois ce qu'on en pied de page soit en introduction de ses articles. Donc, je m'autoriserai désormais à utiliser le mot sciences forensiques. A défaut de comprendre visiblement, vous l'avez vu, ce que c'est que cette criminalistique, cette science forensique, on va essayer de mieux décerner les deux d'ailleurs, mais pourquoi je n'utilise pas le mot criminalistique alors ça me plairait bien. En plus, c'est un mot allemand où je vous expliquerai de sa racine ultérieurement. C'est parce que criminalistique en Amérique du Nord en plus, c'est la science de l'individualisation de Kirk et ce n'est pas ça qu'on fait. Donc, comment changer ? A défaut, comment changer les concepts ? Déjà, il faut changer la sémantique et si on adopte la même sémantique, on est parti pour 25 ans à s'en remettre. Donc, on va parler de science forensique désormais. Cette science forensique, à défaut de pouvoir la définir pleinement, bien que je vous ai dit ce qui m'intéressait avec Patnoud, je vais m'intéresser au moins à son objet. Elle s'intéresse à quoi ? Elle s'intéresse à la trace. Et la trace, on en a partout. C'est d'ailleurs ce que disait Locard, je vous ai déjà cité Locard. Tout contact laisse une trace. Ce n'est pas ce qu'il a dit mais ce n'est pas grave. Ça a été traduit comme ça et c'est très bien. Ici, vous avez une trace que m'a prêtée bien obligément la semaine dernière. Il était tout content de la trouver et de la partager le directeur de la formation continue à l'École nationale de la police du Québec. Donc, M. Bureau, c'est quoi comme trace d'après vous ça ? Allez-y. Je suis intéressé à vous entendre un peu. Qui se lance ? Stéphanie, vas-y. Il est ? Tes mains ? Oui, merci, oui. Je sais que les étudiants ont peur parce qu'ils connaissent la vache de Pierre Margaux et ils ne la voient pas donc maintenant ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'il a encore trouvé. En fait, ça, c'est tout simplement une perderie dans la neige qui a fait sa trace avant de s'envoler puis en s'envolant en battant des ailes elle a tapé deux fois sur son aile gauche une fois sur son aile droite et puis elle s'est envolé. D'accord ? Et pourquoi on le sait ? On le sait éventuellement parce que un chasseur, un spécialiste de la faune, de la flore, éventuellement, le verrait tout de suite à force d'acquérir ce type de données. Moi, je le sais parce que en fait, Paul Amuro a vu la perderie elle-même donc il l'a vu voir sur place et il a vu la trace et il a tout de suite la pensé à moi et il me dit ça, ça va me faire plaisir, ça va me faire plaisir, c'est sûr. D'accord ? C'est-à-dire que finalement, vous voyez la difficulté alors qu'on est sur un fait de la nature tout à fait triviale, sur une simple trace de reconstruire simplement l'événement passé. D'accord ? Oui ? Ça va ? Donc, d'un point de vue epistémologique, la science criminalistique, la science criminalistique, la science forensique va se définir par rapport à son objet d'intérêt qui est la trace et donc je vais adopter comme définition de la trace, je ne vais adopter pas la mienne mais celle entre autres de Margot et Ribot. Margot était ancien directeur aujourd'hui à Artrait de l'École des sciences criminelles de Lausanne et puis Ribot vient de prendre la direction il y a quelques mois. C'est une marque, un signal, un objet. La trace est un signe apparent, pas toujours visible à l'œil nu. Le vestige, je vais revenir sur ce terme, ou le résidu d'une présence ou d'une action. D'accord ? Maintenant que nous avons défini notre sujet d'intérêt, on va s'intéresser un petit peu plus à sa sémantique. Le mot vestige vient du latin vestigium qui d'ailleurs veut dire trace en latin. D'accord ? C'est de là que vient notre vestige à nous. C'est une marque, c'est la marque de ce qui reste de quelque chose. C'est une mémoire physique ou non dans la sémantique latine. C'est un résidu imparfait ou incomplet. Et puis dans le mot vestige aussi, d'ailleurs vestige, c'est aussi à l'origine du vêtement, il y a toute une sémiotique autour du vêtement, sémiotique sémantique autour du vêtement, et sur la symbolisation du vêtement, sur sa portée du vêtement dans la sémio, c'est-à-dire la portée de l'individu vis-à-vis l'extérieur, donc sa représentation. D'accord ? Donc vous voyez qu'on a des racines qui sont communes. Donc on a... C'est une qualité aussi qui peut évoluer avec le temps, entre autres, une diminution avec le temps. Au 19e siècle, on voit apparaître une autre notion de trace avec la chimie, justement, et entre autres, sur la présence en quantité infime d'un composé proche de sa limite de détection. Donc lorsqu'on fait un mariage avec les deux, vous voyez d'un seul coup pourquoi, entre autres, la criminalistique est généralement ancrée plutôt du côté de la science de la matière. La science de la matière s'appelle la chimie. Attention ! En revanche, quand on commence à s'intéresser justement à cette notion de trace, force est de constater que la trace, ce n'est pas un échantillon. Je le rappelle d'un point de vue statistique, représentatif, ce que c'est qu'un échantillon, c'est un tirage au sein d'une population que l'on estime d'intérêt, éventuellement, un tirage répété pour donner de la fiabilité justement à l'échantillonnage, et donc ce qu'on appelle la représentativité et son homogénéité, et c'est un tirage éventuellement répété où on sait d'être une population d'intérêt. La trace, c'est loin d'être là. La trace, ce n'est pas non plus une empreinte. Une empreinte, c'est imprimer, c'est-à-dire que je contrôle ce qui se passe. une empreinte, c'est que je vais pouvoir mettre mon doigt, je vais dérouler mon doigt, et puis si je ne suis pas content, je vais recommencer. La trace, le type qui vous laisse des traces, la perverie qui vous laisse des traces, elle ne le fait pas exprès. Elle ne va pas s'amuser à vous donner de la qualité. En fait, une trace, au sens sémantique et scientifique du terme, c'est un spécimen. Et puis c'est un spécimen, ça veut dire qu'il est généralement unique, qu'il est non contrôlé, il est non nécessairement représentatif, ça trouve que vous êtes justement, pour peu que vous ayez un dépôt simultané de traces, et puis plus ou moins de bonne qualité, vous pouvez très bien tomber sur celui qui était justement de très mauvaise qualité parce que les autres, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas cherché au bon endroit. Il est généralement fragmentaire, il est généralement mélangé, et puis par-dessus, il est imparfait parce que non seulement son dépôt n'a pas été contrôlé, mais en plus, le temps est passé dessus. D'accord ? Et puis, on peut commencer à se poser des questions sur nos modes de réflexion par rapport aux traces en général déjà, lorsqu'on rentre dans les sciences exactes. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on a appris à travailler. On a appris à travailler sur un échantillonnage qui est totalement contrôlé, et puis après, on tire des inférences dessus. Et alors, ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on dispose de beaucoup de matière qu'on répète éventuellement des expériences, on passe le temps à faire des moyennes, des écart-types pour essayer de comprendre un petit peu quelle est l'incertitude sur la mesure et ultérieurement l'incertitude par le transport d'incertitude sur l'objet lui-même d'intérêt. Et puis, je vous rappelle CSI, là, on a un spécimen, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire en tout cas que nos inférences il faut qu'on y réfléchisse un petit peu mieux. Les traces, c'est ça. La trace physique, la trace chimique, la trace biologique, puis la trace numérique. Aujourd'hui, la trace numérique, c'est 50% des traces que l'on laisse, d'accord, avec vos téléphones intelligents ou pas intelligents, les ordinateurs, rentrer dans un bus, utiliser les cartes, les passeports, etc., on laisse des traces partout. Est-ce que ce problème de gérer les traces ou de finalement essayer de reconstruire un passé à partir des vestiges qui ont été laissés est une spécificité de la criminalistique ? D'accord ? C'est-à-dire, est-ce que l'on peut trouver quelques analogies avec d'autres disciplines ? Et ma réponse est oui. Nous n'avons pas une spécificité criminalistique. Il suffit simplement de changer un peu les échelles de temps et puis les spécimens d'observation, d'accord ? Et puis on en trouve aussi bien en astronomie où l'échelle de temps est naturellement sur les milliards d'années. Le niveau d'activité est universel et de la liste sur la lumière généralement. Puis au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, que vous vous rapprochez dans le temps, on retrouve la géologie, l'archéologie où naturellement les sujets d'intérêt sont un peu différents. Ce qui fait une grande différenciation de la criminalistique par rapport aux autres, c'est donc pas cette histoire de reconstruire un passé à partir des vestiges qu'il a laissés. Nous nous intéressons à l'individu. Nous nous intéressons à une science qu'on pourrait dire anti-galiléenne. Galilée aurait dit, j'essaie de le chercher depuis un bout de temps, mais en tout cas c'est crédible, je veux le détail car il me cache la loi générale. Et moi, criminaliste, j'aime le détail puisque je veux individualiser. Je veux trouver l'élément lui-même, le rapprochement, l'association avec l'entité atomique. C'est correct ? Est-ce que nos modèles une fois plus de réflexion, d'inférence sont corrects ? Derrière ça, on a des problèmes épistémologiques et sociaux qui se greffent. À force, on se focalise sur l'individu, donc pas sur une loi générale. On a donc une gestion des incertitudes à prendre en compte. L'individu au sein d'une population, tout le monde n'est pas pareil. On a aussi, derrière ça, et c'est la preuve de la criminalistique puisqu'on s'intéresse à la Cour de justice ou à la sécurité, un transfert de connaissances à un non-scientifique qui, lui, est en charge de décider. D'ailleurs, il est payé pour. Ce n'est pas aux scientifiques, ce n'est pas aux criminalistes de décider pour celui qui a toutes les données du problème. Il demande simplement à avoir un supplétif qui l'aide à comprendre, finalement, une donnée scientifique, simplement. Une question qui peut se poser, d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas quelques analogies avec la médecine ? Ce sont des axes dans lesquels où il y a beaucoup de réflexions aussi. Je pense, en effet, qu'on a beaucoup à apprendre de la médecine. Je reviendrai peut-être plus tard. Le cœur de la discipline, vous l'avez compris, ce n'est pas l'analytique. Le cœur de la discipline, c'est l'interprétation. Comme je dis toujours à nos étudiants en criminalistique, en chimie, vous aurez toujours des chimistes meilleurs que vous. Il n'est pas en question de spécialiser les gens en chimie. On les spécialise à comprendre, en revanche, que les chimistes sont capables de nous donner, les physiciens sont capables de nous donner pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que je suis en train de traiter. J'utilise volontairement ces deux triangles puisqu'on vient de parler d'interprétation et de sémiose. Le but du criminalisme, c'est à partir de différentes techniques qu'on appelle la discrimination et le système d'exclusion de discrimination, d'arriver à une identification, voire au mythe, le but ultime de l'individualisation par rapport à un axe, par rapport à un fait d'intérêt sécuritaire. Pour cela, revenons aussi aux inférences que l'on met en œuvre. Nos inférences élémentaires sont les inférences d'induction, de déduction. La déduction, vous la connaissez, l'induction, vous la connaissez aussi, d'accord ? L'induction, entre autres, de Hume, avec ses limites, bien naturellement. Mais quand on essaye, et là, volontairement, j'ai utilisé le triangle sémiotique de Oxden, mais je vais aussi m'intéresser surtout aux travaux de Peirce dans le domaine justement des inférences mises en œuvre. Et Peirce, c'est le découvreur d'un autre type d'inférences dont on parle généralement peu, qui est celle de l'abduction et de la rétroduction. D'accord ? C'est-à-dire que notre travail à nous, c'est pas à partir d'observations et d'une cause que l'on connaît à y mettre des hypothèses. On est en plein dans ce cas-là dans l'induction ou simplement déduire à partir d'hypothèses qui ont été vérifiées, donc des lois générales de la nature et puis d'une cause qui est conforme aux conditions initiales que c'est ça qu'on doit trouver à la fin. D'accord ? Mais on doit revenir sur la cause et l'origine avec un gros danger derrière ça. C'est la fameuse déduction de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, il ne déduit rien du tout. Et chaque homme, généralement, il abuie. Et puis, je viens de vous parler de la trace. Ici, au Québec, on utilise le terme de preuve judiciaire. Vous avez vu ce que Patnaud pense du terme de preuve judiciaire qui ne lui convient pas. D'accord ? Et de fait, la trace, avant d'advenir une preuve judiciaire qui appartient visiblement au décideur de fait, celui qui est payé pour, un juge, a priori, il est payé plus cher qu'un criminaliste, donc je ne vois pas pourquoi chacun le privilégiste devrait se prononcer à sa place. D'accord ? Mais il y a tout qu'il va falloir qu'elle dise quelque chose justement à quelqu'un, un technicien de scène de crime par exemple, ou à un expert, à un criminaliste. C'est-à-dire finalement que la trace qui est présente, la trace, elle est, sauf que je ne la vois pas, vous l'avez vu avec ma perderie. D'accord ? Donc, elle me dise quelque chose, il faut que j'ai une sémiose, un processus d'interprétation qui se mette en place. Et puis, ce processus d'interprétation, c'est justement, on rentre dans le concept du signe de ECHO qui vient de vous dire cette semaine, le concept du signe. Donc, finalement, le signe, c'est la trace qui a du sens. Qui dit à la personne qui le reçoit, l'interprétant, « Coco, je suis à ta disposition et pour que la personne le voie, il faut qu'il y ait une formation adéquate. » D'accord ? Puis, ce signe, il va se transformer en indice, indiquer, indiquer, c'est-à-dire donner la direction. Ce n'est plus une trace qui a du sens, c'est une trace qui a un sens qui va soutenir une hypothèse par rapport à une autre. Et puis, une fois que l'ensemble du processus sébiotique aura été terminé, la validation du process, elle se fait à un autre endroit et c'est pour ça qu'on a des juges et qu'on a séparé les autorités judiciaires. Le problème, c'est que cette trace, il est fort aisé, vous comprenez tout de suite, vous l'avez vu une fois de plus avec ma perdrie, de parler de l'invention de la trace. L'invention, non pas qu'elle n'existait pas puis on l'a créée, ce serait une falsification, une contrefaçon, tout ce que vous voulez. Et l'invention, c'est-à-dire que pour la voir, il faut que je l'imagine, il faut que je la mette en contexte, il faut que je me dise ça y est, elle m'intéresse et donc je vais l'utiliser. Ces travaux, ça fait bien longtemps qu'on se posait la question, d'ailleurs le premier qui se posait la question, c'était Bertillon lui-même à l'entrée de son laboratoire, était inscrit l'œil ne voit dans les choses que ce qu'il regarde et il ne regarde que ce qu'il y a déjà dans l'esprit, ça veut tout dire. Dulon a travaillé pendant près d'un an avec les services de police de la préfecture de police de Paris pour essayer de comprendre comment des techniciens de scènes de crime identifiaient ce qui était pertinent ou pas pertinent ou simplement voir les traces qui étaient invisibles à l'œil nu. D'accord ? Donc essayez de mieux comprendre ce processus sémiotique et de fait, la trace se définit par sa nature circonstancielle. Elle est nécessairement dirigée, ce que je suis en train de vous expliquer, par un processus de sémiose donc d'acquisition de données, par analogie, par étude de cas, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, une excellente thèse de Hazard qui a été faite en 2014 là-dessus même s'il y a encore énormément de travail à faire pour mieux comprendre finalement, avant de monter au laboratoire, qu'est-ce qu'on envoie au laboratoire ? Pourquoi on l'envoie ? Pourquoi on n'envoie pas autre chose ? D'accord ? Et puis, dans les réflexions qui existent là-dessus, de nombreux autres auteurs se sont penchés dessus et on sait que participent à ce processus d'identification des traces. Trois niveaux d'analyse. Un niveau d'analyse physique, c'est-à-dire finalement les affinités des matières qui facilitent les échanges entre elles, le fameux principe d'échange de Locard. C'est le choix de l'UQTR de passer par un profil de profil criminalistique au sein de la baccalauréat de chimie, comprendre déjà les interactions de la matière. D'accord ? Mais derrière ça, elle n'a pas de sens si on ne comprend pas non plus les deux autres niveaux d'analyse quelle quantité de traces peut-on attendre d'un contact particulier parce qu'il a sa pertinence à ce moment-là par rapport à l'action et puis enfin sur un processus de renseignement et là on commence à aborder la criminologie, c'est-à-dire mieux comprendre les phénomènes héritérants, les séries en cours, l'état de la criminalité sur une zone concernée et donc une étude bien naturellement de ce type de problématiques sociologiques pour comprendre les traces que l'on peut en attendre. Finalement, cette dernière partie mais l'ensemble le processus d'analyse est tripartite rappelle un courant important dans la criminologie d'ailleurs qui pendant un bout de temps étudiait les situations dans des conditions spécifiques liées aux lieux et aux victimes. Vous avez donc quelques entrefels et Clark qui ont été des maîtres en la demeure et qui a connu un certain succès dans le domaine de la prévention et de la lise criminelle et qui sont encore utilisées aujourd'hui comme technique policière pour privilégier les autres de patrouille, etc. Alors tout ça c'est bien, tout ça c'est très théorique et le fait c'est très théorique parce que dans les faits on voit les dangers qui peuvent exister entre autres sur la reconnaissance de la trace, sur sa gestion, etc. Et puis c'est l'enjeu, ben, allez, c'est pas simplement 1991 avec Hubert et puis John Science et de Cortrum, John Science c'est ce que ça veut dire, la science poubelle à la cour de justice, visiblement c'est quand même assez agressif, d'accord, mais la première John Science et de Cortrum elle existe dès 1898 un certain procès qui s'appelle le procès de Réfus, ah, que dis-je, mais non, pas 1898, Galilée, John Science et de Cortrum. D'ailleurs, le grand dilemme des magistrats parle toujours de deux grands procès sur lesquels ils sont complètement plantés, c'était des juges, c'était des juges religieux, mais c'était des juges, c'est Galilée et Dréfus. D'accord ? Donc, le souci là-dessus, John Science et de Cortrum en 1991, c'est la science moderne, nous ne sommes plus à l'époque de Galilée, ça fait longtemps que Dréfus a été intégré, peut-être pas tant que ça d'ailleurs, d'accord ? Et puis, on continue à avoir des sciences médico-légales en cours de justice où lorsqu'on se rend compte, généralement, il faut déjà déter qu'elles ont dit de bêtises, d'accord ? Et quand elles ont dit de bêtises, c'était tellement gros qu'on l'a fait pour ne pas les détecter auparavant. D'accord ? Parce que peut-être qu'on travaille sur autre chose qu'un échantillon, il faut peut-être pas l'oublier. D'accord ? Un autre élément qui a fait avancer ces réflexions sur la science poubelle ou en tout cas sur les limites de la science galiléenne en cours de justice, c'est le procès de Berthe contre Mereldo qui a défini une nouvelle jurisprudence américaine où en fait, très rapidement, pour vous expliquer d'Oberthe et Mereldo, une position qui existait depuis 1923 au procès Fry aux Etats-Unis, c'était de considérer que finalement, tout ça c'est un problème d'autres scientifiques, débrouillez-vous entre vous, puis tout seul va sortir la vérité scientifique que nous allons épouser en tant que magistrat. Puis d'Oberthe contre Mereldo, c'est une histoire assez malheureuse. Mereldo est une entreprise pharmaceutique, comme vous le savez, qui à ce moment-là avait le monopole de médicaments anti-abortifs. D'accord ? Les mamans gardent le bébé. Et puis on a eu toute une série de couples où c'est vrai qu'elles ont gardé le bébé, il est né, mais enfin il manquait un oeil, il manquait un peu de tout sur le bébé, donc il n'était pas entier. D'accord ? Donc les familles ont porté plainte. Vous imaginez à ce moment-là dans le système nord-américain et américain le caractère très médiatique qui est porté sur ce dossier avec des avocats qui vont se mettre derrière pour soutenir les familles bien naturellement parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire aussi. Non, pardon, parce qu'il faut les soutenir. Et donc dans cette affaire de Berthe contre Mereldo, on se retrouve d'un côté avec Mereldo qui a une puissance de feu financière extraordinaire avec des autres avocats derrière qui n'ont aucun souci pour se dire là on a de l'argent à se faire. D'accord ? Et puis à un moment donné on arrive à 50-50. Et 50-50, c'est au juge de décider. Il dit mais moi je fais comment là ? Les experts ont tous les mêmes qualifications, ils sont tous crédibles, ils ont tous toutes les qualifications, ils sont tous post-doc, etc. Et puis sur les mêmes données ils ont des conclusions complètement opposées. Donc comment je fais pour départager ? D'accord ? Et puis à ce moment là dans le procès de Berthe contre Mereldo, la cour va émettre une opinion, ce qui m'intéresse c'est presque l'opinion minoritaire parce que l'opinion minoritaire du Junius Requis dit c'est surtout pas à nous juristes à définir la science, on est nuls en science. Et bien ils l'ont fait. Et depuis, ça s'est pas arrangé. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va définir des critères pour dire qu'est-ce qui est scientifique, est-ce qu'on peut accepter parce que c'est scientifique, c'est démontré par Popper, sauf qu'ils n'ont pas lu Popper visiblement. Donc l'épistémologie Popper vient de la falsification. D'accord ? Et puis depuis, les problèmes sont loin d'être arrangés en mettant des critères supplémentaires pour reconnaître ce qui est scientifique. Pourquoi ? Parce que nous sommes peut-être sur une science un peu particulière qui est la science qui s'appuie sur la trace une fois de plus. D'accord ? Ce qui va faire surtout faire changer la diapositive c'est l'affaire Brandon Mayfield. Brandon Mayfield, vous la connaissez l'affaire Brandon Mayfield ? Les étudiants, oui, naturellement. Mais pour les autres personnes, je vous en parlais très rapidement, Brandon Mayfield, c'est un avocat qui va, donc le 11 mars 2004, a lieu à Madrid, l'explosion, donc un attentat terroriste. Et trois attentats successifs, en fait, avec près de 200 morts. Et sur un l'un des sacs qui contenait l'une des bombes, d'ailleurs, d'un des terroristes kamikazes, c'est un attentat djihadiste, va être retrouvé une empreinte partielle de mauvaise qualité. Bah oui, une trace de mauvaise qualité, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est pas ce qu'on fait en cours, quoi. Et donc cette trace, dans un premier temps, les policiers et gardes civils espagnols ne vont pas pouvoir l'identifier, donc vont l'envoyer sur Interpol, puis là, on va faire marcher les grosses bases de données, et les Américains vont immédiatement sortir du chapeau. On l'a, identification formelle. Ah, c'est Brandon Mayfield, ah, Brandon Mayfield, qui c'est celui-là ? Ah, c'est un avocat, en plus, il est musulman converti, ah, là, jackpot. Il a de la chance, il est blanc. Je pense qu'il aurait été noir, il était foutu. Mais là, il était blanc, donc il y a tout un système qui se met en place, et qui va commencer à poser fortement des questions, parce qu'il n'a jamais été, il va quand même partir en détention provisoire, il va quand même subir de gros questionnements vis-à-vis du FBI, etc. Et surtout, ce qui est très fort intéressant, c'est qu'on va avoir quatre experts du FBI, plus un expert extérieur au FBI, tous certifiés, accrédités, qui vont jurer que d'abord, en empreinte digitale, il y a zéro error rate, que c'est 100% sûr, et que c'est Brandon Mayfield. Mieux, c'est que l'un des quatre, c'est le formateur au niveau nord-américain, des experts en empreinte digitale, mal barré. D'accord ? Et là, comment on va se rendre compte lorsque les Espagnols vont identifier que ce n'était pas Brandon Mayfield, mais Omar Dalwan, qu'on va se rendre compte à ce moment-là, les Américains vont refuser, non, non, attendez, vous, Espagnols, ce n'est pas possible, de toute façon, c'est pas possible, les Espagnols ne pouvez pas être meilleurs que nous. Si, mais ça y est, on l'a identifié qu'on a même confirmé par l'ADN. Et là, il faut se poser des questions, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait depuis 50 ans ? Qu'est-ce qu'on fait depuis 100 ans ? D'accord ? Et vous avez un brand de combat qui se met en place, et ce brand de combat qui avait déjà été attaqué par Innocence Project, c'est-à-dire l'ADN, le fameux ADN qui permet de voir que lorsqu'on trouve de l'ADN sur une trace qui ne correspond pas à celui qui a été condamné, c'est donc nécessairement que ce n'est pas lui ? Non. Mais c'est comme ça que c'est présenté. Les critiques des sciences cognitives aussi, on voit un petit peu les raisons des sciences cognitives, va se traduire en 2009 par un rapport qui s'appelle Solutionning for a Science in the United States où les constatations sont excellentes. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate une fragmentation de la communauté scientifique. D'ailleurs, on va le constater aussi dans un rapport canadien de 2013 qui s'appelle le Hart House Report. Pas de pratique robuste, sauf en ADN. On pourrait rediscuter dessus puis je vois que mon collègue Milo est là et donc nous avons une longue discussion dessus généralement. Une fois de plus, oui, pas en ADN médical, mais en ADN trace criminalistique, c'est une trace mélangée et tout le qui s'y va avec. Puis en plus, maintenant, on a d'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus ce qu'on voit. Ça part bien. Pas de revue de paire, des paire pour soutenir les bases scientifiques et la validité des nombreuses méthodes criminalistiques. Et puis, lorsqu'on tient le bon cheval, là, on le charge. D'accord ? Il ne dit pas que ça, le Hart House Report. Il dit aussi, en introduction, les 8 premières pages, qu'on est obligé de constater un conservatisme ou une opposition au changement du système judiciaire, qu'il n'y a aucune volonté des tribunaux d'admettre la preuve scientifique sous condition de changement valide, qui est d'ailleurs hors d'atteinte de beaucoup de disciplines criminalistiques, que les juristes sont incapables de comprendre la dimension scientifique. Ce sont des juges qui écrivent ça. On va revenir dessus. Que les jugements sont contraints dans le temps, qu'il y a de grandes différences entre les tribunaux en matière d'acceptabilité de la preuve. Donc, on peut s'attendre à ce moment-là. Bien naturellement, c'est une catastrophe. Il faut faire évoluer l'ensemble de la communauté scientifique. Les autres, ce n'est pas la peine. Et on continue à tourner en rond. C'est la faute des scientifiques. Ils n'ont pas tout à fait peur. Lorsque le scientifique se prend pour le juge, affirme certaines affirmations à certaines positions fortement arrêtées que l'on peut questionner, on peut penser au jugement Turcotte, par exemple, sur certains experts médico-légaux, ou psycho-légaux, on peut être un peu interpellé. Retenir surtout ces constatations puisque c'est celles qui intéressent les scientifiques. Les voici, je vous ai remis ici. Ici, vous avez le Rathos Report. Et quelles sont les solutions par rapport aux questionnements que je ne vais pas vous répéter ? Les solutions du Rathos Report parce que le Rathos Report fait plus de 400 pages. Vous avez 150 pages de constatations, ça ne tient pas la route. Comment on va faire pour que ça tienne la route ? On va séparer et rendre indépendant tous les laboratoires des corps policiers et des autorités de poursuite. Oui, on parle d'information des juristes. Aucunement, à aucun moment. En fait, la première constatation, c'est la fragmentation. Ça va aider à la fragmentation, ça ? Non, pas nécessairement. On va créer un centre de certification et d'accréditation pour garantir la précision, l'exactitude, la confiance et la validité des différentes disciplines criminalistiques. Mais je travaille sur la trace, moi. je vais être super précis à analyser que c'est de mauvaise qualité. D'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, c'est la mise en place, développement, ça a existé auparavant, la standardisation des méthodes, des procédures et des rapports, tout le système de certification et d'accréditation. D'accord ? Ce qui pose plein d'autres problèmes derrière. C'est-à-dire qui certifie, qui accrédite, qui donne le blanc-seing. On a fait le journal criminalistique cette semaine, un petit travail très intéressant pour voir qui donnait des certifications et quelles étaient leurs crédibilités dans certains domaines. D'accord ? En tout cas, tout ça, ça participe lorsqu'on coupe tout, lorsqu'on saucisseonne tout à mieux gérer la fragmentation. Pas nécessairement. D'accord ? Allez, intéressons-nous à ce que pensent les juristes de cette affaire-là. Et puis là, vous avez un juge de cour d'appel américain, le juge Edwards. D'accord ? Et puis je cite donc le juge Edwards. Vous pouvez le lire vous-même. C'est pas à eux, en tout cas, en tant que magistrats, à comprendre quelque peu où est la vérité scientifique. D'accord ? Le juge Edwards, je vais prendre une autre citation toujours dans cette émission. D'accord ? Très fort intéressante. Puis il a écrit derrière ça parce qu'il a quelques publications. C'est un juge qui écrit beaucoup. C'est une utopie de suggérer que ces difficultés scientifiques auxquelles nous sommes confrontés vont être corrigées par le tribunal. Les juges n'ont pas d'expertise pour cela. Nous ne savons même pas comment poser la bonne question. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est que la plupart d'entre nous sommes mal informés. Mal informés. D'accord ? Donc déjà, on ne peut qu'accéder. On a une autre juge au cours d'appel, Lorine, qui est en 2013, donc quatre ans après le NAS Report, regarde un petit peu les avancées du NAS Report, le NFTC, l'accréditation, la certification. Il dit, mais on n'a fait aucun mouvement dans le bon sens. Il y a encore un vaste terrain that remains untouched by the path of reform. D'accord ? Et puis pour aller plus loin, elle constate que finalement, qui c'est qui gère au fait l'intégrité de la preuve, la continuité, la chaîne of custody, le choix de mettre à l'analyse ou pas à l'analyse, un committee to the description of decidentally unscientific actors. D'accord ? Et donc, c'est le problème des scientifiques, mais ce n'est pas eux qui, même dans la phase de progression de la chaîne de possession, ce n'est pas eux qui décident. D'accord ? Est-ce qu'on n'a pas, une fois de plus, quand on n'est pas en train de travailler à côté de la plaque ? Allez, c'est le problème américain. Je veux citer le doyen Rocher. Le doyen Rocher, il était à Sherbrooke. En 2001, il écrivait ceci. Quant aux étudiants actuels, j'ai souvent constaté que la plupart de ceux qui s'inscrivent en droit ont évité l'enseignement des sciences au secondaire et au collégial. Ils souffrent souvent d'une allergie qui leur paraît insurmontable dans le droit des mathématiques et des tableaux chiffrés. Je constate simplement. C'est aussi la même chose en France. D'accord ? On a une allergie chez les juristes en général sur les sciences quantitatives ou sciences empiriques ou exactes si c'est le problème des scientifiques et puis ils n'ont qu'à nous dire c'est ça ou c'est pas ça ? D'accord ? Est-ce qu'on n'a pas un problème ? Est-ce que c'est pas un problème spécifique à la criminalistique puisqu'on travaille sur les deux champs ? D'accord ? En fait, le problème, il est plus confus. Est-ce qu'il faut focaliser sur les réponses à la cour alors qu'on sait que seuls 10 à 20 % des traces collectées terminent au tribunal et que 5 % des traces participent à une décision de cour ? D'accord ? Force est de constater trop de fragmentation et trop d'effets de silos. Oui. Donc on va mettre les scientifiques indépendants des structures de police qu'on participe pas à ces effets de silos et de fragmentation. Les scientifiques ne doivent pas apprécier le niveau de l'activité. C'est-à-dire qu'on doit simplement répondre à une question de source parce qu'ils sont là pour utiliser des matériaux analytiques. Puis à côté de ça, toutes les publications montrent que ceux qui sont les mieux placés pour identifier les hypothèses et reconstruire ce qui s'est passé à partir des traces sont les scientifiques. Donc on a une fois de nouvelles contradictions. On a le partage d'informations est primordial. D'ailleurs, on le retrouve dans le 9-11 report. C'est-à-dire que si ça arrêtait, c'est que les gens partageaient pas d'informations. Mais il vaut mieux surtout que ce partage d'informations soit contrôlé strictement pour assurer la qualité. D'accord ? Finalement, est-ce qu'on doit évaluer la criminalistique sur des critères économétriques ou bien est-ce qu'on doit l'évaluer sur son système et sur quels critères dans ce cas-là sur son appare sur le système de sécurité et de justice ? En gros, est-ce qu'on doit privilégier à la modèle de laboratoire intégré ou bien est-ce qu'on doit avoir un laboratoire de type médical, le fameux Klik-Tak Kodak avec le USB ? Et la question reste de court. Et puis, on voit des effets sinus solidaires pour aller dans un système ou dans un autre. Quelles sont les recherches 7 ans après le NAS Report ? On se rend compte au niveau universitaire puisque le NAS a porté un meilleur investissement des universités dans ce domaine-là qu'on a une multiplication des micro-projets universitaires essentiellement dans le domaine de la sensibilité des techniques qu'à côté de ça, on n'a pas trop de réflexion sur le rôle de la criminalistique durant l'enquête. Quelle est la qualification justement d'avoir des criminalistes ? Est-ce qu'il faut avoir des hyper-spécialistes et puis qui de cholesterol à la criminologie et puis à la problématique d'enquête ? Comment fait-on ? Puisque je suis généralement sur des traces. Donc c'est bien, en examen, généralement, vous avez des choses qui sont... pour bien les partager, qu'il n'y ait pas de recours ou autre, des choses qui sont relativement claires. Mais la trace, une fois de plus, c'est mauvais. Donc généralement, mauvais, je ne peux pas en dire grand-chose. Je ne peux peut-être pas en dire grand-chose, mais si j'ai plusieurs traces, comment je fais pour les marier ensemble pour en donner une signification globale ? Puis avec des gens hyper-spécialisés qui ne discutent pas entre eux, qui est en charge de ça ? D'accord ? Est-ce qu'on n'est pas justement le modèle d'accréditation de certification que j'appelle Tayloriste provoquer la fermeture du meilleur laboratoire mondial au niveau, entre autres, non simplement des expertises peut-être, ça c'est prétentieux, mais de la recherche, c'est les seuls qui en faisaient, le forensic service. Donc comment quantifier le rendement financier de la criminalistique ? Quelle est la place du scientifique justement dans l'enquête criminelle ? Et puis d'ailleurs, quel clip de scientifiques ? Qui se charge de gérer toutes les données qui sont collectées ? Lesquelles données d'ailleurs ? Qui se charge des fouilles de données ? D'accord ? Et puis là, il me fait plaisir de citer un chercheur canadien, il s'appelle Heger. Vous voyez l'année, il y a 32 ans. Donc comme quoi, une fois plus, on n'a pas beaucoup d'avance. D'accord ? Et puis ce que disait Heger, c'est que la fragmentation... Il parlait des crimes en série à ce moment-là. D'accord ? D'ailleurs, il est à l'origine de tous les systèmes V-class et V-cap. Et Heger disait la fragmentation des procédés et la séparation des scientifiques des autres acteurs de l'enquête pourrait être des causes d'erreurs plus importantes que les opérations techniques en laboratoire qui sont les sites principales des contrôles de qualité. Tout est dit il y a 32 ans. Et on continue dans la même direction. D'accord ? Allez, je vous ai mis 1984 et Heger, Kirk, vous savez bien tant qu'il est Kirk, « Where is criminalistic, forensic science or whatever it may be called going ? » C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on connaît le problème et au lieu d'essayer de trouver une solution, on continue à s'enfoncer dans l'hyperspécialisation et dans la séparation des différents types de compétences. Surtout qu'en plus, on n'a pas de chance, mais a priori, je pense que le futur va être de plus en plus complexe. En 1900, bon, je suis dans les générations d'après quand même, vous ne pouvez pas dire, mais en 1900, on pouvait investir toute sa vie à faire des empreintes digitales et puis on savait que ça, on savait, on pensait que ça n'évoluerait pas beaucoup et ça n'a pas beaucoup évolué avant l'ADN, justement, en 1985. En 1985, vous avez une génération qui s'approprie l'ADN, qu'il va falloir qu'il se mette à jour au fur et à mesure, mais qui peut encore vivre au-dessus. Les générations, vos générations aujourd'hui, en tout cas, pour les étudiants en salle, c'est le problème des données numériques, du big data mining, de l'accumulation exponentielle de données disponibles, de ces gestions de ces données, ce qui vaut d'ailleurs des problèmes en général pour la formation et l'éducation. Comment forme-t-on les futures élites de demain ? Puisque tout change au sein de la même année, déjà, vous avez beaucoup d'évolutions. D'accord ? Donc, la suite, c'est quoi ? C'est le portrait robot génétique, c'est la reconnaissance biométrique, c'est la bonne chip, c'est les mégabases de données. La bonne chip, c'est les laboratoires directement transportés, on va réduire la boucle de renseignements et ces laboratoires vont être transportés sur le terrain. Quel va être l'impact sur la pratique ? Qui gère les limites de ces technologies ? Qui pose des questions pertinentes pour appuyer un petit peu les commentaires des magistrats entre eux, déjà ? Qui interprète les résultats ? En fait, qui assiste les enquêteurs ? Qui assiste les gestionnaires de sécurité ? Peut-être que ce sont là les questions fondamentales. Donc, c'est peut-être finalement plus des questions sociales que des questions analytiques à rechercher plus de sensibilité. Finalement, pour l'instant, nous avions cette image-là des forensics, d'accord ? Peut-être que l'image qui serait un peu plus correcte serait une image où la science forensique à dépôt d'être centrale serait un élément de fusion au profit du droit des sciences fondamentales et puis des sciences appliquées que nous avons vues jusqu'à maintenant. D'accord ? Posons-nous quelques questions quand même sur l'efficience et l'efficacité de la criminalistique. Donc, vous vous rappelez qu'on a une remise en question par le Strengthening Forensic Science in the United States et puis le Hart House Report. On a un défaut de culture et de formation fédératrice des scientifiques. Alors, on va observer un petit peu des études de criminologues, un peu plus, on va se faire un rapprochement avec les criminologues, sur l'efficience, on va essayer de comprendre un peu l'efficience de la criminalistique dans cette vision d'une science dédiée exclusivement au tribunal, si c'est le critère économétrique sur lequel on va faire des réductions de budget pour aller sur ce qui est tout de suite efficace. D'accord ? Et on va prendre la trace qui désormais doit être, comme je vous l'ai dit, trouvée partout. On va prendre aussi les cambriages rapportés parce que les cambriolages, au moins, on a de la masse sur laquelle travailler et puis en plus, on a un phénomène répétitif sur un secteur qui peut être relativement pour chacun une circonscription de police maîtrisée. Donc, un intérêt des enquêteurs pour aller la chercher. On estime que sur 1000 cambriolages, on a à peu près 850 qui sont reportés, il y en a toujours environ 150 qui sont le chiffre noir et puis les gens n'ont pas porté plainte. Sur ces 850, vous voyez au fur et à mesure mes statistiques qui tombent, combien sont soumis à l'analyse d'un spécialiste de scène de crime ? D'accord ? Ensuite, ça, combien d'entre eux trouve-t-on de l'ADN ? Ensuite, on a la chance avec l'ADN, c'est qu'il y a un facteur multiplicatif, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement donc vous avez un facteur multiplicatif qui va se mettre en place ici, qui est le facteur 1,8 par rapport au 12,5 des deux tiers qui étaient trouvés précédemment. Combien participent, parmi celles-ci, c'est 50% à une mise en accusation ? Puis finalement, combien seront présentés au tribunal et participeront à une neutralisation, condamnation, mise sous contrôle judiciaire, etc. ? 2,8 sur 2 000, c'est-à-dire 0,3%. Donc si on prend ce critère éleconométrique avec une vision de la criminalistique sur la trace la plus souvent trouvée sur scène de crime, je ne connais pas beaucoup de sociétés privées qui sont prêtes à se lancer là-dedans. Et pourtant, c'est d'un temps qu'elle se mette, c'est-à-dire que c'est encore rentable. D'accord ? Je ne vous explique pas les autres. Les autres traces disponibles, ce n'est pas rentable, donc il faut les mettre à la poubelle. Ce serait la suite logique si on prend un critère éleconométrique. D'accord ? Reprenons le même graphe et puis regardons un petit peu l'intelligence universitaire ou académique ou de recherche. Donc vous reconnaissez mon graphe et où est-ce qu'on voit actuellement les publications ? Tout ça, ce sont les auteurs qui en parlent. On a du français, on a de l'anglais, on a du suédois, encore de l'anglais. Donc les publications se succèdent et puis corroborent au fur et à mesure ce que l'on voit. D'accord ? L'effort scientifique, c'est-à-dire l'effort où on voit le maximum de publications, là on va chercher les budgets de recherche, etc. C'est sur cette partie-là, c'est-à-dire celle qui correspond au dernier recours, là, au 2,8%, comme on peut faire pour que le 2,8% se transforme en 2,8,03% supplémentaire. D'accord ? Tout ça, c'est donc l'évaluation de la preuve, l'individu qui dit poursuivre des peines, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine des décisions de justice. Puis ici, on n'a rien à faire, on a vraiment de choses qui peuvent nous intéresser dans le domaine du renseignement. Là, on a l'identification des auteurs prolixes, on a les signes aux faibles de la criminalité, on a l'identification de nouvelles menaces, finalement, on a toutes les stratégies de sécurité où la trace peut peut-être y participer. D'accord ? Qui s'occupe de ça ? Tout ça, donc, on est dans un concept à ce moment-là de bascule paradigmatique entre la notion de preuve d'un côté et de renseignement de l'autre. Ce sont des concepts qui, entre autres, ont été abordés par un auteur qui s'appelle Radcliffe qui a formalisé cela avec un nouveau concept de stratégie de police qu'on appelle les stratégies de police guidées par le renseignement, intelligence-led policing. D'accord ? Et lorsqu'on regarde un petit peu, justement, quel est le modèle stratégique justement de Radcliffe et de Sheptiki dans le domaine, donc des modèles criminologiques, de compréhension et de réactivité par rapport aux incidents, pas simplement aux crimes, mais aux incidents en général et à la protection de la population, l'identification des crimes répétitifs, l'identification des criminels prolifiques par le renseignement, pas nécessairement par la trace, le RATcliffe parle très peu de la trace forensique, d'accord ? Mais d'autres auteurs comme Gross Reader, écoute, oui, mais dans cette philosophie d'intelligence-led policing, la trace matérielle, vous en parlez pas. On a plein de choses à vous offrir. C'est toute la partie, justement, qu'on n'utilise pas en cours de justice. D'accord ? À condition d'avoir du gestionnaire de ces types d'informations. D'accord ? Ça me permet tout de suite, puisque j'ai quand même une assistance où il n'y a pas nécessairement que des criminologues, bien doigts, bien doigts, il y a Chantal, mais il n'y en a pas nécessairement d'autres, de revenir un petit peu sur ce que c'est que la criminologie et bien la différencier parce que là aussi, on a un problème en Amérique du Nord. Un criminologiste aux États-Unis, c'est en fait un criminaliste, un criminologue, c'est vraiment... Donc on a tous ces problèmes de sémantique, donc bien comprendre de quoi on parle. La criminologie, c'est l'écute scientifique du crime et des criminels et des personnes déviantes. Et puis pour reprendre, entre autres, la définition de Ascalé Bébloski que j'utilisais depuis bien longtemps, enfin c'est de 1978, donc je l'utilise systématiquement, ça inclut entre autres la nature et les conséquences du crime, les causes du crime et de la criminalité, le développement de la loi pénale et l'administration de la justice criminelle, les caractéristiques éventuellement du criminel, un peu du Lambroso que je n'aime pas du tout, le traitement du criminel, les indices de la criminalité, l'impact du crime sur les changements sociaux, la criminologie comparée, c'est-à-dire les politiques pénales ou les politiques de prévention qui peuvent exister entre États et donc on est sur, finalement, une étude sociale de l'interaction du crime et de la société. D'accord ? La criminalistique, en revanche, d'accord, c'est une reconstruction d'un événement passé, c'est-à-dire que la criminologie est à la recherche de modèles généraux alors que la criminalistique, elle s'intéresse au cas passé singulier. Elle résonne sur le cas, sur les cas d'un structure, structurés, d'accord ? Le cas est une entité atomique en elle-même, et qui peut être rappelée sur des événements similaires par analogie. Et puis, les similarités qui sont détectées, elles peuvent indiquer des problèmes qui sont plus généraux et donc participer une fois de plus à revenir sur l'identification de modèles généraux ou qui sont éventuellement inconnus ou sous-estimés par les organismes en charge. Donc, on voit que finalement, des rapprochements entre les écoles criminalistiques et de criminologie peuvent se mettre en place. Et puis, pour citer Colonnaire, qui est un autre criminologue, « Our reasoning in forensic science that not means that each problem investigated should be solved in isolation, c'est-à-dire qu'on est tout à fait, la criminalistique est tout à fait en mesure, par analogie, sur une base de la résolution de problèmes ponctuels, de pouvoir proposer des généralisations ou les intégrer dans des modèles de généralisation. Est-ce qu'on nous a attendus pour faire ça ? Non. Même si on n'a pas encore formalisé, mais ça veut dire qu'il y a tout un champ de développement possible. En fait, les traces sont disponibles, vous l'avez compris. C'est comment faire derrière ça pour fouiller et puis les exploiter. Et puis comment peuvent-elles participer à la criminologie ? Il y a déjà plein d'études qui existent. Les premières études, par exemple, je pense naturellement à notre collègue Francis Fortin à l'Université de Montréal qui a utilisé les traces numériques plus particulièrement pour analyser les comportements cyberpédopornographiques. Mais il a utilisé les traces numériques. C'est les fameuses traces dont je vous parle. Pour essayer d'en tirer des modèles généraux sur les populations justement qui appartiendraient à ce milieu cyberpédopornographique. On peut aller plus loin sur l'altitude de la structure sociale et économique, la mobilité des groupes criminels, l'émergence de nouvelles tendances. Et puis là, on se rend compte que plein de traces ont commencé à être utilisées par des criminologues ou des criminalistes dans le domaine de l'ADN, dans les domaines des traces de semelles, des armes à feu, les armes à feu Braga et Anam. On a découvert que sur... C'est Détroit ou Chicago, je crois que c'est Détroit, si ma mémoire est bonne. Les gangs de rue qui théoriquement ne se discutent pas entre eux, s'échangeaient des flingues. C'est-à-dire qu'on avait des hypothèses comme quoi ils se mettaient dessus. D'accord ? Mais quand on regardait après l'utilisation des armes à feu et les traces laissées par les armes à feu, on se rend compte que des gangs hostiles utilisaient exactement la même arme. Ce n'est pas le même modèle, la même arme en traces individuelles. D'accord ? Donc il y avait eu évidemment des liens qui étaient non identifiés d'un point de vue social. D'accord ? Falsification et contrefaçon. Les stupéfiants, bien naturellement, je vais revenir dessus. Et puis l'interaction des milieux criminels sur la toile. Ok ? Allez, revenons un petit peu à l'ADN puisque l'ADN est la raide des traces. D'accord ? C'est que l'ADN a même permis de soulever des biais méthodologiques en criminologie lors d'évaluations, entre autres, de ce qu'on appelle le criminal profiling, geographical profiling, c'est-à-dire l'évaluation des patterns spatiaux d'agression, savoir s'il y a un lien entre les patterns spatiaux et puis le lieu de résidence des individus commetteurs des faits. D'accord ? Et puis on trouve à ce moment-là, dans un méta-niveau, des biais méthodologiques qui ont pu être identifiés. Autres exemples, l'évaluation de la réponse légale aux atteintes à la santé publique. Et vous voyez qu'on déborde complètement de l'intérêt de la Cour de justice, par exemple, par la contrefaçon de médicaments. Et on se rend compte à ce moment-là par l'étude de Desgardins, entre autres, c'est une thèse de doctorat, de l'implicabilité des mesures légales de proposition d'une surveillance forensique et la proposition d'une surveillance forensique. L'analyse du marché de dopage par les marqueurs biologiques et les traces numériques, ce qui permet d'un seul coup de découvrir une nouvelle magnitude bien supérieure à celle qui était inférée par les études sociales. La structure des marchés illicites de montres par l'analyse simultanée des sites de vente et des produits collectés qui ont permis de mettre en place des mesures de prévention et de correction avec sensibilisation des hébergeurs sur leurs responsabilités et puis en Suisse, entre autres, avec Ober et Stoffer, un changement complet des hébergeurs par rapport aux produits contrefaits. Donc on a apporté sur la table les traces matérielles disponibles avec une autre étude, une autre analyse et l'intégration dans les modèles généraux soutenus par des données empiriques. Finalement, tout ça, ça appelle à un modèle plus général et transversal pour le développement de la discipline. Encore faut-il identifier les partenaires et la proaction, c'est-à-dire une fois de plus, ça offre des axes de recherche extraordinaires pour la recherche intersectorielle dirait-on au Québec, mais en tout cas interdisciplinaire. entre criminologue et criminaliste. Finalement, est-ce que ce n'est pas non plus un retour aux sources ? Je vais revenir dans mes diapos finales. Allez, quelques exemples pour mieux comprendre. Ici, vous avez un schéma d'analyse criminelle qui a été monté entre autres par Bachelard dans le cadre de ces travaux sur la contrefaçon de documents d'identité. Puis on se rend compte que ces modèles, finalement, sont des modèles répétitifs, sont des métamodèles que l'on peut facilement retravailler, que l'on peut facilement adopter puis retravailler au niveau des données d'intégration sur la contrefaçon de médicaments, sur la contrefaçon relogère, sur la contrefaçon de parfum, sur la lutte contre le dopage, sur tous les travaux qui ont été effectués et publiés. Le profilage du stupéfiant est un mode, justement, d'utilisation des données donc à présent chimiques mais aussi physiques, caractérisation chimique, physique, caractérisation physique, c'est-à-dire intéressant au logo, au conditionnement, aux couleurs, on alimente une base de données structurées. Quelle est la pureté et derrière ça on a des caractérisations chimiques et pas simplement les produits actifs et comment on a pu réfléchir en tant que chimiste comment ce genre de choses peuvent se mettre en place, soit en haute qualité soit en basse qualité. Quelles sont donc à ce moment-là les cibles chimiques qui vont nous intéresser ? Quelles vont être leurs variations dans le temps ? Mais par contre ces variations dans le temps, est-ce que je peux inférer que j'ai un même lot de fabrication ou une même société de fabrication, finalement une criminalité plus organisée, en amont, que je n'aurais peut-être pas cherché et qui me permet de mieux comprendre ce qui se passe sur mon territoire de juridiction ? D'accord ? Quelques exemples. Dans le domaine de ce stupéfiant, vous avez ici des liens qui ont pu être faits pas les gros trafiquants produits de la rue. Ce n'est pas dire pour ça que la personne dans la rue a été condamnée. Ce n'est pas ça l'intérêt. C'est de comprendre en revanche quels sont les gens et quels sont au-dessus et on a quelque chose qui est disponible à ce moment-là. Ce n'est pas simplement des informateurs ou des gens que l'on va payer, etc. On a de la trace disponible. C'est la trace qui circule dans la rue, qui circule peut-être sur l'université, etc. Récupérons-la puis analysons-la. C'est tout. Et là, par ce type de structure, excusez, parce qu'une structure, on peut avoir, ce sont des études qui durent depuis un bout de temps, ce sont des études qui sont d'ailleurs préconisées aujourd'hui par Interpol mais qui représentent quand même 96 à aujourd'hui, 20 ans, 20 ans d'études et de recherche, 7 thèses de doctorat et aujourd'hui, c'est préconisé par Interpol, c'est préconisé par Europol, c'est demandé aux États membres de l'Union européenne de mettre en place ces structures justement de profilages stupéfiants. On n'y est pas encore en Amérique du Nord. Ça veut dire que le champ est ouvert. Pour mieux comprendre l'organisation du trafic, l'ampleur du trafic, la structure du marché, les procès des fabrications, l'apparition de nouveaux phénomènes, on peut penser, et je vais parler tout à l'heure de nos partenaires, par exemple, de l'Institut national de la santé publique du Québec, c'est-à-dire qu'on a des veilles qui peuvent se mettre en place pour dire attention aux nouveaux produits dangereux qui arrivent sur le marché, puis des soutiens à l'enquête bien naturellement. Un autre exemple, les documents d'identité, les travaux de Bechler justement, pour mieux comprendre la structuration, la criminalité organisée, ça risque d'intéresser fortement le Canada d'ici quelques temps avec d'autres libérations de Syriens. Donc, une fois de plus, ce n'est pas les Syriens qui m'intéressent, ce n'est pas les victimes qui m'intéressent, c'est les gens derrière qui exploitent cette misère humaine. Les gens qui l'exploitent pour réussir à faire entrer puis éventuellement récupérer de l'argent à ces victimes, il faut au moins leur promettre quelques pièces d'identité qui seront falsifiées ou qui permettront de passer au travers des débailles du filet. Et c'est eux qui les ont fabriqués, ce n'est pas les victimes qui les ont fabriquées. Donc, allons les chercher puis regardons de meilleure façon qui se conclut d'ailleurs par cette phrase peut-être justement provocatrice. Nous reconnaissons pleinement que les modèles généraux de la criminologie nous intéressent et qu'en tant que criminalistes, on est prêts à les adopter pour peu qu'on soit à défaut d'être tenus par la main mais mis en partenariat avec des criminologues qui seraient aussi intéressés pour mieux comprendre le phénomène criminel dans leur zone de compétence qui est la zone de compétence sociologique. En gros, cela appelle, je ne suis pas les seuls, à extraire la criminalistique de sa conception traditionnelle centrée sur le laboratoire et puis aussi comment s'approprier un grand nombre de questions du domaine de la sécurité et de la justice pour la criminalistique et pas simplement de la Cour de justice de la phase finale. Finalement, nous en étions là au niveau de notre graphe de présentation, n'est-ce pas ? Peut-être que la forensique, c'est peut-être ça. C'est-à-dire le lien entre ces fameuses sciences expérimentales, empiriques, voire exactes, avec le milieu de la sociologie et du droit pour alimenter justement leur propre schéma généraux ou prise de décision. D'accord ? En conclusion, naturellement, il semblerait qu'il serait utile de repenser l'apport de la criminalistique. Pourquoi ? Parce que d'autant plus, vous l'avez vu, avec l'évolution dans le temps, c'est qu'on a une forte évolution des univers virtuels, de l'environnement économique et tout ça, ce sont des domaines qui sont explorés et qui ont par la criminologie et qui ont des traces qui sont disponibles. Elles sont disponibles parce qu'elles sont nécessairement laissées par ces activités. Rien que par le fait, lorsque vous achetez sur du darknet, un peu de... Je ne sais pas si j'ai cité les travaux de l'une de nos collègues en maîtrise, mais lorsque vous achetez sur le darknet dans les univers virtuels, à un moment donné, il va falloir que vous le piquiez ou que vous le signifiez et donc c'est de la trace matérielle. Ça vient par un moment donné, par un collier à la poste. D'ailleurs, les Australiens font de l'interception non pas pour empêcher le marché, mais pour mieux le comprendre, dans une démarche avec l'eau de roue, justement, qui est une démarche d'étude du phénomène lui-même. Il nous faut des canvases d'interprétation, bien naturellement. De toute façon, même si on ne s'y engage pas, on sera simplement en retard parce que par la complexité croissante des problèmes à venir, je défie une discipline d'elle toute seule de pouvoir l'adresser, y compris la nôtre, qu'on soit clair là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, ça appelle finalement à plus d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité. Finalement, pour vous les jeunes, en tout cas, je peux vous le certifier, pour moi, c'est un changement excitant. C'est véritablement... Vous avez un futur extraordinaire en tant que criminaliste en condition de comprendre que vous travaillez dans un domaine sociologique qui est particulier et qui va falloir aussi vous l'approprier. C'est pour ça que vous avez des cours de criminologie à partir de la maîtrise, malheureusement, mais en tout cas, de droit, etc., tant qu'on n'aura pas fini de monter notre programme complet en criminalistique. D'ailleurs, je parle de programme, c'est que tout ça, ça a des conséquences sur l'enseignement et la recherche. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de médecine, et la médecine m'intéresse fortement. Le grand Pierre, Pierre Margot, dans le cas présent, se pose des questions justement, mais quelle est la culture de recherche demain ? Comment forme-t-on nos jeunes pour que demain, ils soient fit, ils soient performants dans ce domaine-là ? Je disais juste, why do we have medical schools and why do we have forensic science schools ? L'approche générale, l'agnostique, l'analyse clinique, l'épidémiologie, est aussi complexe sur les scènes de crime que sur les fonctions corporelles. On observe, on trouve, on collecte des signes au sens sémiotique, Pierre s'intéressait énormément à la sémiose, dont la combinaison et les analyses futures peuvent appeler justement à des décisions d'action, que ce soit dans le domaine du renseignement comme l'épidémiologie, à celui de la guérison comme apporter une preuve forte en cours, d'accord ? Finalement, oui, quand on y réfléchit, comment fonctionne le système de médecine ? On a les paramédics, le premier niveau d'intervention, on ne peut pas y toucher. On a des spécialistes au laboratoire, d'accord ? Qui sont les médecins spécialistes, les urologues, cancérologues, etc. Et puis dans tous les systèmes, que ce soit l'ObamaCare, que ce soit la Sécurité sociale française, que ce soit la RAMQI ici, que ce soit tous les pays qui sont confrontés à ça, où est-ce qu'on essaie de trouver de la cohérence, cohérence financière d'abord, mais aussi de la cohérence pour aborder la vie sanitaire, pour soigner la population, c'est par le médecin de famille. Et puis tous ces gens-là sont éduqués dans le même paradigme. Ils sont capables de discuter entre eux. D'accord ? À quoi ressemble la police scientifique ? La criminalistique ? La forensique ? Enfin, ce que vous voulez. C'est-à-dire, celles qui utilisent les traces criminelles n'ont plus les traces de l'être humain, pour la santé de l'être humain. On a des tététiciens de scènes de crime, généralement des policiers. Majoritairement, on voit exclusivement des policiers. On a des experts, laboratoires de gestion judiciaire ou dans les laboratoires spécialisés de plus en plus hyper spécialisés parce qu'il paraît justement que sinon, c'est la mauvaise police scientifique. D'accord ? D'ailleurs, ces experts, regardez par exemple de laboratoires de gestion judiciaire, ils sont les premiers à dire on a strictement à avoir avec la police, on est indépendant, c'est une question de déontologie. Tiens, ça commence bien déjà. C'est pas tout à fait ce que disent les médecins urgentistes. Mais bon, les médecins spécialistes, d'accord ? Et puis, quel est ce médecin généraliste de la trace qui pourrait donner de la cohérence ? Le juge ou le juriste, comme vous dit Laurine ou comme vous dit le juge Edward, c'est-à-dire des gens qui ne comprennent rien du tout à la science. Mais il paraît que ça fonctionne bien. Tant mieux. Donc, continuons. D'accord ? Les objectifs à atteindre, eh bien, naturellement, c'est les objectifs, entre autres, qui sont abordés dans le programme de criminalistique que vous suivez, en tout cas, pour les jeunes qui êtes ici et qui expliquent un petit peu la philosophie qui l'a montée. Est-ce que c'est un retour vers le futur, en conclusion ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a tout inventé ? Est-ce que d'un seul coup, il y a eu une illumination, nous sommes une intelligence supérieure ? Non. 1891. Il y a plus de 120 ans. D'accord ? Le monsieur qui a inventé le mot criminalistique, c'est un autrichien. C'est un autrichien qui est un juriste et un juge d'instruction. Il est à la fois juriste et kénédicien et puis des juges d'instruction, c'est-à-dire directeur des investigations criminelles. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Manuel pour le juge d'instruction considéré comme système de la criminalistique. » « Un système de la criminalistique. » Et c'est de là que vient le mot criminalistique avec deux cas parce que c'était de l'allemand. D'accord ? Mais c'est de là qu'il y a le mot criminalistique. On peut citer Rodolf Achille-Barreis en 1909. Donc il y a maintenant 107 ans qui a créé officiellement en fait il avait sur ses fonds propres et privés parce qu'il y croyait il était à ce moment-là docteur en photographie. La photographie était évidemment scientifique. Il y avait beaucoup de chimie à faire, etc. Qui a créé un site politique scientifique de Lausanne. C'est la plus vieille institution au niveau mondial qui s'est intéressée à cette science à part entière. D'accord ? Pardon, excusez-moi. Et puis naturellement le grand Locard puisque je vous ai cité le principe d'échange de Locard qui a créé le premier laboratoire de politique scientifique à Lyon en 1910. Côté nord-américain il n'y a pas en reste. Les gens y ont pensé auparavant entre autres. Naturellement on pourrait penser à De Rome mais De Rome avait cette vision de Locard de science détachée de séparation des policiers. Un monsieur en 1930 qui a écrit un livre qui d'ailleurs a été le créateur de l'école Berkeley c'est Volmer. Son livre s'appelait The Scientific Policeman. C'est d'ailleurs ce que disait Grosse. Grosse ne disait pas il faut aller chercher des scientifiques pour nous aider. Il disait qu'il faut que le juriste et le policier deviennent scientifiques pour comprendre la preuve scientifique. On en est loin. Peut-être aujourd'hui par la complexité que c'est peut-être impossible parce qu'à la réfléchition comme en travaillant ensemble. Ça c'est autre chose. Il est le profondateur du programme universitaire pour les officiers de police d'ailleurs. Et puis c'est lui qui a fait recruter des premiers civils dont Kirk d'ailleurs dans son université. Puis est-ce que c'est une vision futuriste ? Je vous laisse lire. C'est sorti en décembre 2015 l'année dernière. Le second rapport annuel du Chief Scientist du Government of the United Kingdom qui a consacré plus de 170 pages Forensic Science and Beyond. C'est son rapport annuel. C'est que sur le Forensic Science. Et donc il dit de la science forensique qu'il faut s'approprier entre autres ces technologies non pas simplement pour résoudre des affaires en cours mais pour et il est supporté dans sa préface par le chancelier du chez Lancaster. D'accord ? If the power of these techniques Forensic Science can be unlocked that will lead to a further increase of productivity in the UK economy making markets more trustworthy and creating new forms of added value for innovative businesses to capture. C'est clair ? L'enjeu est économique. Oui, ce n'est pas la justice qui va nous payer des fonds de recherche mais en revanche le retour en sécurité et le retour en sécurité économique il se fera justement par l'appropriation de cette vision d'un criminalistique plus généraliste. D'accord ? Ça me permet de conclure en vous présentant un petit peu l'équipe du LRC qui reste maintenant à rejoindre éventuellement avec deux axes de recherche certains sont dans la salle et je vous remercie de m'avoir rejoint d'accord ? Le but c'est de détecter justement d'un côté les méthodes de détection et de l'autre côté surtout l'interprétation des traces dans une vision holistique avec deux axes de recherche donc qui sont liés à la fois sur la trace et au renseignement criminalistique et puis par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui on a entre autres l'axe 1 et 3 qui sont particulièrement dédiés à cette transformation de la forensique avec les bouteilles de l'interprétation de ce qu'on va béliste et plus particulièrement le pilote là-dessus est Emmanuel sur la droite de la salle après le radiateur et puis les outils d'investigation des drogues de synthèse en diverses matrices environnementales entre autres pour le profilage des stupéfiants ce qui permet de voir certains travaux entre autres de mon collègue de jeunesse qui n'a pas pu venir avec le temps sur la catrographie des psychotropes vous en avez entendu parler quelque peu c'est l'analyse des eaux usées et puis mieux comprendre un petit peu nos nouveaux le but c'est pas d'aller chercher les clients dans certaines villes du Québec et puis de comprendre un petit peu qui fait quoi essayer de comprendre un petit peu la diffusion des produits quelles sont les périodes de consommation puis en fonction de ces périodes de consommation d'orienter donc de faire des économies y compris sur le rôle de contribuable d'orienter de façon plus rationnelle les contrôles de police etc. puis de voir derrière ça l'impact bien naturellement en prévention et en répression lorsqu'on touche sur l'un des sur l'un des paramètres de quelle façon l'ensemble du phénomène est en train de se déplacer donc finalement une meilleure compréhension des milieux des milieux psychotropes bon je m'intéresse plus particulièrement vous l'avez compris à l'apport de la trace à la sécurité plus à un point de vue pistémiologique et sémiotique d'accord Emmanuel qui est présent lui s'intéresse plus particulièrement dans un premier temps et surtout à l'interprétation en général puis on a quelques travaux actuellement en cours aussi justement dans le domaine plus philosophique sur la compréhension des termes c'est à dire l'interaction avec les magistrats et puis quelques réflexions aussi sur l'apport de la trace dans d'autres domaines sécuritaires entre la traite des êtres humains d'accord et puis pour vous pour vous convertir justement sur ce travail naturellement nous avons des partenaires intéressés en tout cas au minimum voire complètement partenaires qui pourraient avoir cette étiquette qui est celle de mon uniforme précédent très répressive nous avons aussi des gens qui sont exclusivement dédiés dont la fonction c'est exclusivement la prévention comme l'INSPQ-CTQ comme l'environnement de la ville de Québec comme le centre international de criminologie comparé bien naturellement d'accord ou comme l'institut national de recherche scientifique qui lui est plus dédié bien naturellement sur la détection de la trace etc. mais qui n'a aucun intérêt répressif ce n'est pas son problème j'en ai fini pour aujourd'hui j'ai une fois plus dépassé mes étudiants à mes raisons mes délais ça vous connaissez mais je ne vous ai pas mis de rouge vous n'en serez pas interrogés dessus d'accord mais parallèlement à ça bien naturellement je suis ouvert à vos questions merci pour votre attention merci pour votre attention